les amis bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme on retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo direction la tête de l'estrop je me trouve actuellement sur les pistes de ski station de la food à l'os je suis parti au petit matin le jour se lève et je vais en profiter pour mettre un peu de crème solaire avant que le soleil ne tape trop je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de nuages mais bon la météo peut vite changer en montagne mais pour l'instant il a l'air d'avoir du soleil donc c'est parti ou là je suis à contre jour le bon éclairage il est là c'est par là et là je vais basculer côté haute bléonne côté refuge de estrop et de ce côté je viens à la food à l'os mais je suis en contre jour est parti où j'allais oublier mon sac à dos et la crème solaire me voile arriver en haut de l'observatoire food à l'os télé si elle est observatoire et des là je quitte le haut verdon pour plonger dans la haute bléonne je trouve de ce côté plus bas il a refusé les tropes mais je descendrai pas jusqu'en bas que je vais bifurquer pour aller à la tête de l'estrop qui se trouve derrière moi je continue seul au monde un calme inimaginable c'est reposant avec vraiment sac à dos on met un petit peu de crème solaire et c'est parti pour la suite de la balade les cuisses ont déjà bien chauffé parce que il ya déjà un bon dénivelé pour arriver ici je suis obligé de mettre comme ça sinon je suis en contre jour allez on continue direction la vallée de la haute bléonne nous voici dans le secteur de l'estrop le beau ballon de l'estrop j'adore ce coin car c'est ultra sauvage même en plein été je croise rarement personne ultra sauvage je continue mon chemin direction la tête de l'estrop moi voici presque au sommet on restait même pas 100 m de dénivelé et quelques petits nevets en ce 14 juillet encore un pierrier après une dalle pour le sommet on ne voit pas encore de là mais j'y suis presque c'est parti ça continue me voilà dans les derniers mètres les fameuses dalle un plan incliné j'ai voulu mettre un peu du rythme en montant et je me suis mis un peu dans le rouge bon c'est ça qui est bon voilà les derniers mètres tour d'horizon avant le sommet j'ai les cuisses elles ont chauffé allez mais 30 mètres et me voici au sommet de la tête de l'estrop magnifique ascension environ deux heures et demie depuis la foudalos environ j'ai pas regardé faut que je regarde et je vous laisse admirer le paysage je vous fais visiter un petit tour du propriétaire on voit voici un petit abri de fortune en pierre là normalement il devait avoir une petite statue me semble quand j'étais venu à 6 7 ans on dit j'ai annoncé à la petite boîte souvenirs je marquerai un petit mot je verrai s'il y a le mot d'un à la fois ou s'ils ont changé le cahier là bas il ya un panneau solaire il n'y était pas la dernière fois ça doit être assez récent voilà là je suis à mi chemin entre la haute bléonne au loin là bas le verdon et de ce côté c'est lubaï ce coin que je connais pas du tout et je verrai si je suis encore motivé pour faire un tour par là en redescendant et en face la grande ceo l'âme j'adore je suis monté à plusieurs reprises assez on va essayer de pas se faire mal je vais aller de l'autre côté pour voir la vue assez magnifique je vais vous montrer par où je suis monté j'étais trop essoufflé pour sortir la caméra sur les derniers mètres voilà là c'est d'où je viens ça c'est le dernier m voilà moi je vais manger une petite barre par maison sportive pour prendre un peu d'énergie voir un coup quelques photos et on verra par où je me redescends mais je me le sens bien de ce côté bon après avoir pris quelques photos manger deux barres pour prendre des forces c'est au moment de redescendre je sais pas encore à l'instant où je vous parle par où je vais redescendre je vais suivre le vent j'irai le vent même je vous laisse admirer le le paysage de la descente voilà ce magnifique paysage c'est le dernier mèche pour vous assurer qu'ils font mal aux cuisses ses côtés et du bail les eaux tortes et je connais pas trop le passage pour accéder de l'autre côté mais je vais essayer de le trouver que j'ai bien envie de faire la grosse boucle vu que les mêmes pas 11 heures donc je vais me chauffer peut-être pour faire la grosse boucle et faire le tour par là et remonter soit par la tête de la cétrière soit par la baisse de la petite barre mais il faut que je trouve le passage pour descendre de l'autre côté affaire à suivre moi je vais ranger la caméra parce que là c'est un coup à me faire mal je viens de contourner la tête de l'estrop qui est là ça m'a fait faire un beau petit tour sur le passage on n'est pas trop le coin mais j'ai trouvé le passage je pense que j'aurais trouvé mais moi j'y suis sur la carte le nom n'est pas indiqué moi j'appellerai ça le pas de l'estrop si je trouve le nom de vous dire plus tard sur ma carte avec ce que ma carte trop vieille parce que j'ai vu sur ma carte certains chemins n'étaient pas indiqués donc là en gros je me trouve entre la tête de l'estrop où je viens et la tête de chabrière de ce côté et là bas c'est le puits de la sèche je vous laisse admirer par où je vais passer alors voilà d'où je viens mais j'ai fait un petit détour l'année dernière quand j'avais fait la tête de chabrière je me rappelle que j'étais passé à fleurs là je pense que je suis trop redescendu mais bon voilà le kerne pour indiquer le passage la crête pour monter à tête au pro le premier sommet sans nom et la tête de chabrière là bas c'est la crête de chabrière derrière il ya un très beau canyon j'ai pas encore fait j'aimerais le faire à l'automne c'est malvaise le départ il est par là ça plonge derrière et là côté du bail en contrebas de l'abbaye de l'harvec le nom de ces lacs je les connais pas en bas il y a les lacs des eaux tortes il me semble voilà par où je vais redescendre d'abord je vais manger un bout après avoir mangé mon petit sandwich les temps de se redescendre parce que le temps commence à tourner vu qu'un passage un peu délicat j'aimerais passer avant qu'il pleuve c'est fou d'un côté c'est noir d'autre côté c'est bleu moi ça va je pars direction le bleu voyez un passage un peu chiant je vais lâcher la caméra moi je viens de passer le passage un peu chiant un des vers super glissant en fait c'est tout simplement un ancien glacier le glacier de la blanche et au loin il reste quelques traces du glacier mais c'est vraiment minime on ne verra pas que la caméra je ferai quelques photos et il reste encore quelques morceaux du glacier mais qui brouille à disparaître dans ces petites altitudes avec le réchauffement climatique là où je me trouve c'est le glacier de la blanche tout ça c'est un glacier et là bas c'est les restes du glacier avec cette caméra je pense qu'on verra pas c'est du 16 mm je vais faire quelques photos et je les mettrai sur ma page facebook il reste encore le glacier s'accroche à son rocher pour combien de temps je sais pas moi je continue à la direction on va viser les lacs qui sont après le chemin je pense qu'il va être facilement repérable je me vois la sortie des difficultés la descente depuis là-haut était infernale il n'y avait que des blocs qui bougeaient c'est très dangereux il fallait faire attention donc voilà ceux qui viennent là faites attention parce que c'est assez instable pour être vigilant vigilant donc là j'arrive à un lac sans nom sur la carte est ce que ma carte est trop vieille bizarre on va profiter pour me poser et faire quelques photos de ce magnifique lac avec au fond la grande seolane et je vais aussi faire quelques photos de ce qui reste du glacier admirez moi ce beau paysage seul au monde j'ai l'impression d'être sur notre planète alors je connaissais pas je découvre ce secteur l'estrop je connaissais mais j'avais jamais basculé de ce côté c'est magnifique c'est idyllique de ce côté la face nord de l'estrop assez austère regardez moi c'est joli lac avec en face la grande seolane sommet mythique du secteur et en bas les eaux tortes par où je vais repasser avec la descente il y aura encore une montée une autre descente je suis pas rentré encore c'est un gros retour aujourd'hui bien dormir ce soir me voilà de retour sur un chemin de randonnée normal après avoir passé une heure dans des blocs instables où la vigilance était de mise direction les eaux tortes je ne connais que de nom alors pourquoi ça s'appelle comme ça bonne question j'ai peut-être m'avancer un petit peu mais vu d'en haut les eaux qui alimentent ce secteur sont assez tortueuse donc peut-être que c'est pour ça que ça s'appelle les eaux tortes j'essaierai d'avoir une réponse voilà bientôt arriver aux autres les eaux tortes en approche en contrebas c'est vert magnifique toujours la grande seolane vous regarde moi qui me regarde qui vous regarde aussi je m'éloigne de la tête de l'estrop qui commence à être dans les nuages au fin fond le glacier de la blanche me voilà arrivé aux eaux tortes et un petit chemin pour faire le tour en 20 minutes voilà c'est une zone marécageuse faut éviter de sortir du chemin il faut pas sortir au chemin c'est une biodiversité assez fragile notamment des grenouilles je sais plus lesquels mais le dibido n'est pas énorme donc l'eau arrive par là et après ça part dans tous les sens j'espère que je vais trouver de l'eau pour remplir ma gourde je commence à être à sec petit tour des eaux tortes en restant sur le chemin voilà une jolie vue sur les eaux tortes il fait une chaleur à mourir quasiment plus d'eau et je suis pas rentrée et de devoir aller boire de l'eau croupie certes c'est joli c'est pas ici que j'irai ce beau paysage qui est gâché par l'avoir mais bon j'ai tellement soif je suis à deux ou un crapaud aurait eu une truite j'aurais rempli ma gourde mais de suite un crapaud ça donne moi envie d'aller remplir sa gourde que vois-je un mirage non de l'eau oh putain oh là là de l'eau fraîche elle va faire du bien ça voilà la belle eau coule de belles montagnes j'espère qu'il n'y a pas un rat crevé voilà je continue mon périple petite pause cryothérapie oh là là ça fait oh là là oh putain oh je n'arrive pas elle est glacée ça fait du bien mais ça fait mal ah voilà je vais remettre les chaussures c'est parti regardez moi ce beau cadre dernière difficulté du jour remonter à la baisse de la petite barre 2,5 km donné en 1h45 c'est pas énorme il peut y avoir 600 ou 700 dénivelé mais ce que j'ai dans les jambes ça va être dur dans la joie dans la bonne heure là je pense que je vais ressortir les bâtons elle va faire mal celle-là elle va faire très mal à tout il m'a fallu quasiment une heure pour venir à bout pour se monter en fin de journée ça pique sur les moules en feu donc là je suis à la petite barre 2730 mètres en gros c'est sur la crête de ce côté c'est l'estrop j'ai fait ce matin de ce côté observatoire où je suis arrivé ce matin que je vais récupérer pour récupérer la piste de ski je vous laisse admirer ce beau paysage à la vallée de la bléone en contrebas là il ya un lac je sais pas s'il est un nom la crête de chabrière au fond et tout au loin où j'étais ce matin la tête de la strobe en gros j'ai fait j'ai fait un tout un tour du coup je suis motivé je suis monté au sommet de la petite barre pour faire quelques photos je vous laisse admirer vos paysages voilà de nouveau côté verdant sommet des pistes de ski et les sièges et l'observatoire la food à l'os en vue le sac à dos et léger il ya plus la nourriture et quasiment plus d'eau voyez encore l'après photo mais c'est bon ça va être une course à pied sur le retour allez je vous dis à de suite bon on se rapproche de la civilisation et forcément on se rapproche des merde voilà j'ai pas rentré à vide dégueulasse ben voilà de retour station food à l'os doucher café prix collation ça fait du bien donc j'espère que cette vidéo vous a plu on est sur de la grosse rando on est quasiment entre 35 et 40 km c'est ouais c'est vraiment d'une grosse rando je vous mettrai le descriptif détaillé dans en commentaire donc pour ceux qui seraient intéressés sachant voir on est d'accord on est loin de la balade familiale rando sportive donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce comment fait petit pouce rien comme ça voilà petit poucement de petits pouces un petit pouce voilà comme ça n'hésitez pas à vous abonner sur ce je vous embrasse pas les demandes et caca à après on va aller se moucher je vous embrasse je vous dis à très bientôt et surtout faites vous plaisir ça va suivre allez dire voir ciao 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 à la prochaine